Bonjour, aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, on va s'intéresser à un poète américain qui s'appelle Lawrence Ferlinghetti, qui a écrit différents poèmes tout au long de sa vie, et je dis bien de sa vie parce que le monsieur est né en 1919 et il est toujours parmi nous, c'est-à-dire qu'il a 100 ans, il a eu 100 ans cette année, c'est assez incroyable. Il écrit toujours, il publie toujours des livres et il s'intéresse toujours à la démocratie américaine et le fonctionnement de son pays, pour lequel il a pris des prises de position assez fortes et assez contre certaines administrations américaines. Je vais vous lire le poème « Démocratie totalitaire », c'est paru chez Malmström dans la collection Bookleg. Je trouve ce poème très actuel parce qu'au-delà de l'Amérique, ça pourrait très bien s'adresser à nos démocraties, à nous, et donc je vous laisse juger et surtout découvrir Lawrence Ferlinghetti. Foncez, achetez ses livres, c'est très important. La première lueur du petit matin, la première étoile du soir, le premier homme sur la lune vu d'en bas, le premier voyage d'Ulysse vers l'Occident, comme vous languissez d'être esclaves, criait l'Empereur Auguste, la première barrière sur la dernière frontière, le premier tic-tac de peur de l'horloge atomique, le premier foyer si doux foyer, le doux parfum du chèvrefeuille à minuit, le premier homme noir libre de la peur, le doux parfum de la liberté, le premier bon orgasme, le premier bon sauvage, le premier colon blanc, le doux parfum du succès, le premier hot-dog moutarde sur les gradins, le premier home run au Yankee Stadium, le seul plan sûr pour s'éclater en ville, la première chanson d'amour et quarante cris de désespoir, la première femme pure et sa beauté divine, la première érection et la première résurrection, le premier voyage à l'étranger d'un président ignorant, le premier voyage à l'étranger du poète candide, les premiers bourgeons fragiles de mai, la fin heureuse de l'hypocrisie, les premières pousses vertes de l'herbe nouvelle, la première lune de l'été, le premier congrès à mettre en cause un président en titre, le saloon de la première et de la dernière chance, le premier cri de pure joie dans la lumière du matin, le hurlement lointain des trains perdus dans le livre de la nuit, le premier lendemain matin après la nuit d'avant toute pensée, la dernière jeune lune qui se couche, le dernier des Mohicans et le dernier buffle, le dernier sweet chariot swing in low, le premier hippie en route vers les collines, le dernier bohème avec béret, le dernier bitnick à North Beach qui est son mot à dire, le dernier amour vrai qui croise ta route, le dernier wobbly et la dernière anarchiste catholique, le dernier gauchiste parano, le dernier vote lors de la dernière élection, la dernière main prise dans le sac, la dernière voiture à essence, le dernier sou à tête de buffle, la fin du vieux New Deal et la fin de l'État-providence, la dernière longue nuit de la haine, la dernière longue journée à la bourse de New York, le nouveau comité sur les activités anti-américaines, le dernier politicien aux tendances honnêtes, le dernier membre survivant de la brigade Abraham Lincoln, la dernière épicerie de papa-maman, le dernier chargement de décombre du World Trade Center, la dernière luciole clignotant dans la nuit, le dernier chèque des allocations familiales, la dernière rivière à couler librement, la dernière réserve de gaz et de pétrole sur terre, la dernière grève générale, le dernier nazi, le dernier arabe, la dernière vierge, le dernier castriste, le dernier sandiniste, le dernier zapatiste, le dernier prisonnier politique, les dernières vestiges de la sécurité sociale, le dernier aigle chauve, le dernier cri, Mark Twain sur le Mississippi, la dernière goutte de champagne, le dernier train à quitter la gare, la dernière et la seule grande nation, la dernière crise mondiale, les dernières volontés dans un testament, le dernier journal indépendant, le dernier mot et rira bien qui rira le dernier et l'ultime hurrah, la dernière séance au ciné et la dernière valse, le dernier joueur sur la rivière, le dernier soldat inconnu, le dernier américain innocent, le dernier vilain américain, le dernier sexe symbole, les dernières pommes sautées avec ketchup à emporter, c'est le dernier des new-yorkais, le dernier train de nuit, la dernière syllabe du dernier mot de l'histoire, la dernière longue extase insouciante, la dernière librairie indépendante, le dernier espoir de l'humanité, le dernier cow-boy, à l'ultime frontière l'accord perdu et le guide perdu, la dernière goutte de gnaul, la coupe qui en profite pour déborder la dernière fois que j'ai vu Paris, le dernier traité de paix et l'ultime scène, les premiers signes riant du printemps, le premier oisillon de la jeunesse, la première dent de lait et la dernière dent de sagesse, les dernières élections sans pot de vin, la dernière liberté de la presse, le dernier accès libre à internet, la dernière radio libre, la dernière chaîne de télévision autonome, le dernier politicien du cru, le dernier geffersonien, le dernier ludite à Berkeley, le dernier bout du compte, la première belle soirée dans le calme et la liberté, le dernier registre des votants qui ne soit pas acheté, la plage au crépuscule et ses nues couchées, les amants emmêlés l'un dans l'autre, la dernière réunion du conseil, le dernier livre blanc, le premier soleil sur les collines de notre démocratie, le dernier terroriste engendré par la haine et la pauvreté, le début de l'ère de la conscience utile, le début de la fin de l'envie et de la guerre, le long rugissement du ressac de l'océan, la naissance d'une nation de moutons, le très profond sommeil de la boubouisie, le début du règne des super-riches, le premier président illégal, le début de l'Amérique impériale, les nouveaux proto-fascistes de la Maison Blanche, la vague souterraine de fascisme et bonne conscience qui balayent le pays, la dernière lamentation pour la démocratie perdue, le triomphe total de la démocratie totalitaire. Il y a un coda. Coupe, 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 tranche à la racine toutes ces herbes trop folles dans nos champs verdoyants, coupe, coupe ces bourgeons sauvages si tu veux, une belle garden party avec des gens comme il faut, coupe, coupe la mauvaise graine si tu veux, une moisson abondante, une récolte historique, rabaisse ta vanité mon vieux, écrase les pouces, les germes trop vivaces, taille l'anarchie des plantes grimpantes, les résistances volontaires, coupe, coupe le maïs étranger, coupe les fous introvertis, amants bouche bée du subjectif, coupe, coupe les sauvages, les esprits libres, les solitaires aliénés et rebelles qui tripotent leurs moustaches et trament la révolution dans des caves sans espoir, coupe, coupe tous ces freaks et ces libres penseurs, poètes aux yeux fous, philosophes de l'asphalte, barjots déjantés, agitateurs de carrefour, visionnaires lapidés, exilés dans leur propre pays, ô melting pot américain. Sous-titrage Société Radio-Canada